Bienvenue sur Afrique Sport pour ce numéro de rumeurs du Mercato. Nous débutons avec le dossier Djibril Sissé. Son club depuis près de deux ans a pensé que Djibril Sissé était retraité. Mais maintenant âgé de 39 ans, il a retrouvé un club, le Panathinaikos de Chicago. Après avoir joué comme attaquant un club grec de 2009 à 2011, il y est devenu une vraie légende vivante. La diaspora grecque aux Etats-Unis a créé ce club à Chicago et a de bonnes relations avec le vrai Panathinaikos. Actuellement en D4 américaine, le nouveau club a fait signer Djibril Sissé pour la saison prochaine. Nous parlons du dossier Franck Kessier désormais. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le milieu de terrain de 24 ans serait suivi par Chelsea et Manchester United en vue du prochain Mercato d'été. Concernant son avenir, l'international ivoirien n'a pas encore pris de décision. Du côté des Milanais, on aimerait lui prolonger son bail jusqu'en juin 2024. Néanmoins, l'affaire ne serait pas en bonne voie. En effet, selon les dernières informations de Calcio Mercato, le natif Duragaio aurait refusé une proposition de contrat de la part des rossonneries et de Kessier. Nous passons à Boateng. Dix ans après, il va quitter le Baird de Munich. En fin de contrat au mois de juin prochain, ce dernier ne sera pas prolongé par ses dirigeants. Concernant son avenir, l'international allemand pourrait prendre la direction de l'Angleterre. Selon les dernières informations publiées par le Méga et Sky Germany, trois formations anglaises lui feraient les yeux doux pour l'accueillir. Il s'agit de Tottenham, Arsenal et Chelsea. Cette saison, le natif de Berlin est apparu à 32 reprises sous le maillot bavarois. Partons au PSG, avec les pertes financières liées à la crise sanitaire. La formation du Paris Saint-Germain va devoir une nouvelle fois se pencher sur des joueurs en fin de contrat ou des prêts. Actuellement, il y a un joueur du côté du Real de Madrid qui intéresserait le directeur sportif Leonardo. Selon le quotidien Asse, il s'agit de Lucas Basquez, auteur d'une bonne saison avec deux buts et six passes décisives en championnat. Ce dernier pourrait ne pas prolonger avec les merengueux. L'international espagnol a récemment refusé un nouveau bail de trois ans avec une baisse de salaire de 10% de Vasquez. Nous passons à Pedri, un autre international espagnol. Liverpool ferait du jeune Catalan l'une de ses priorités pour son prochain recrutement. Jurgen Klopp apprécierait particulièrement son profil et pourrait demander à ses dirigeants de faire un gros effort pour le faire venir. Dans une situation financière très inquiétante, le FC Barcelone devra fatalement se séparer de certains joueurs importants l'été prochain. S'il ne prolonge pas, le prochain mercato constituera donc la seule chance du Barça de récupérer une indemnité sur son transfert. Il reste maintenant à voir s'il choisira de s'inscrire sur la durée avec son club formateur ou s'il misera sur un départ. Nous terminons avec Edouard Mendy dont le poste serait menacé. Thomas Tuchel va se ruer sur la grosse opportunité du Andi Giudonnarumma sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec l'éminacé. Le portier italien n'a pas encore prolongé son contrat. Chelsea souhaite sauter sur l'occasion pour se renforcer malgré le recrutement de Kepa pour 80 millions d'euros en 2018. Puis celui de Darmendi l'été dernier pour un peu plus de 20 millions d'euros. Les Blues pourraient enrôler à nouveau un portier la saison prochaine d'après les informations publiées par le média anglais The Sun. Les Blues feraient office de favori pour récupérer l'italien à la fin de la saison et ce, en cas d'échec des négociations avec son club actuel. Nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du jour. Chelsea a-t-il vraiment besoin de signer Donnarumma ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur AfriSport pour ne rien manquer de rumeurs du Mercato.